Les déclarations de Samir Benlarbi, convocation de Djamilat Hamadirth. Les déclarations de Samir Benlarbi après sa sortie de prison. Le militant Samir Benlarbi s'est exprimé, ce lundi 3 février, après avoir quitté la prison d'Ellarache où il a été incarcéré depuis septembre 2019. L'activiste a tenu à rendre hommage à tous les autres détenus du Irak. Notre joie ne sera complète qu'après la libération des autres détenus, Karim Tabou, Boumala, Fersoui, Nour Elouda Atlumsène, Brahim Lalami à Borge. Nous ne souhaitons pas seulement leur libération, il faut qu'ils soient libérés et innocentés, ce sont les premiers mots prononcés par le militant juste après sa remise en liberté aujourd'hui, à Alger où une foule nombreuse était à son accueil. Dieu merci, aujourd'hui, le juge a été à la hauteur du Irak et de la justice en prononçant notre relax, parce que nous avons été arrêtés sur des injonctions. Je remercie le peuple algérien, les avocats et les journalistes qui ont été à nos côtés. Notre combat continue, a-t-il ajouté. Le tribunal de Birmoura Draïs, à Alger, devait rendre son verdict demain mardi 4 janvier, au sujet de Benelarbi. Cependant, la décision est finalement tombée ce lundi 3 janvier en début d'après-midi, acquittement et remise en liberté. Rappelons que le militant a été arrêté le 16 septembre dernier par des agents en civil et mis sous mandat de dépôt le lendemain. Il était accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale, et de diffusion ou détention de publications portant atteinte à l'intérêt national. L'ancienne ministre Jamila Tamazir une nouvelle fois convoquée et interrogée par les enquêteurs de la brigade de Bab-Jodid. Les enquêtes sur les plus gros dossiers de la corruption de l'herbe ou Téflika s'accélèrent à la brigade de recherche de Bab-Jodid de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris au cours de nos investigations. L'ancienne ministre de l'Industrie au gouvernement impopulaire de Nourodine Bedoui, Jamila Tamazir, a été une nouvelle fois convoquée par les enquêteurs de la brigade de Bab-Jodid à la fin de la semaine dernière. Jamila Tamazir a été interrogée et questionnée longuement par les enquêteurs à propos du fameux dossier du complexe agro-alimentaire de Corso, situé dans la Wilayah de Boumerdès. Il s'agit d'un scandale de corruption et de détournement de deniers publics qui impliquent l'oligarque Mohamed Laïd Benahmor. Au moment des faits, à savoir en 2013, Jamila Tamazir occupait les fonctions de PDG du groupe ERIA. Et à ce titre, elle avait accordé des avantages illicites et des privilèges douteux permettant à Mohamed Laïd Benahmor de s'approprier le complexe public agro-alimentaire de Corso, l'une des unités de production les plus importantes dans l'industrie agro-alimentaire en Algérie. Et ce projet avait fini par se solder par l'un des scandales de détournement de deniers publics les plus tragiques pour le trésor public. Ce dossier est en instruction depuis le début de l'été 2019 au niveau du tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Le milliardaire Mohamed Laïd Benahmor, l'un des plus importants bailleurs des campagnes électorales d'Abdolaziz Bouteflika depuis 2014, fut placé sous ISTN, lui et ses frères qui occupent des fonctions et détiennent des parts dans le capital des diverses entreprises du groupe Benahmor, depuis le printemps 2019. L'enquête du tribunal de Sidi Mohamed portant sur des pratiques de corruption, trafic d'influence, octroi d'un dû privilège et avantages illicites a été terriblement ralenti, à cause de la fonction ministérielle occupée par Jamila Atamazir au ministère de l'Industrie, au sein du gouvernement Bédoui. Aux questions des enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jedid, Jamila Atamazir s'est contenté de beauté en touche, en clamant son innocence tout en accusant les anciens dirigeants politiques du régime Bouteflika, de l'avoir contrainte à associer Mohamed Laïd Benahmor à la reprise en main des activités industrielles du complexe agroalimentaire de Corso. Jamila Atamazir a responsabilisé dans ce dossier les anciens ministres de l'Agriculture au Rachid Benahissa et Abdelkader Bouazgui, qu'elle accuse d'avoir exercé sur elle de forte pression pour concéder au milliardaire Mohamed Laïd Benahmor des avantages illicites et des privilèges douteux. Selon nos sources, l'enquête suit toujours son cours, et la semaine prochaine, c'est l'ancien ministre Abdelkader Bouazgui qui sera convoqué à la brigade de recherche de Bab-Jedid pour qu'il soit entendu dans le cadre de cette enquête, afin de recueillir sa version des faits et établir sa responsabilité. Il est à signaler enfin que les enquêteurs de la brigade de Bab-Jedid détiennent d'autres éléments accablants contre Jamila Atamazir concernant la gestion opaque de plusieurs marchés et projets, lorsqu'elle était directrice financière et comptable de l'EPE et Riyad. De 1999 à 2006, puis président directeur général de cette même entreprise de 2007 à 2014, avant de devenir PDG du groupe Agrodiv de 2015 à 2018. Jamila Atamazir a même acquis dans des conditions très suspectes des actifs en devise à l'étranger, notamment en France, dans un bar-restaurant appelé La Pergola, qui est situé au Levallois-Péret, dans la région Île-de-France. L'ex-ministre de l'Industrie sera dans les jours à venir rappelé pour qu'elle soit soumise à de nouveaux interrogatoires en attendant que son dossier soit transféré définitivement vers la Cour suprême. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Merci. Merci. Merci.